Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Menteur! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On dirait pendant l'erreur d'une profonde nuit. Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas moi, c'est la glaxe. J'entends rien, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce bête ? C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. J'y comprends rien. Il doit y avoir quelque chose de détraqué. Peut-être que tu nous avais lu au quai. Je comprends tout. C'est le moteur. J'ai même pas dit ce mot-là. Quel mot ? Le moteur. Le moteur, c'est le feu. La glace en fondant l'a éteint. Faudrait une plus grande casserole. Pas de grande casserole. On va mettre l'histoire de ta vie dans la bibliothèque. La porte. Voilà, voilà. L'histoire de ma vie se sera réchauffée. Toi, tu m'as l'air bien bas. Oh ! Tu peux pas savoir, je suis déprimaillé. Plus rien ne compte pour moi. Plus rien ? Plus rien. Même pas de pain tranché ? Il en reste seulement cinq petites tranches. Tu peux t'acheter douze pains tranchés. Tu es bon pour moi. Je suis vilain. Mais toi, tu es bon. Oui, tu es bon pour moi. Oh ! Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Stop ! Écoute-moi. La prochaine fois, tu as envie de voir ma tête dans une assiette ? Prends-en une autre. J'ai pas choisi, je jure. Ça va. A tout à l'heure. Bon gobelet. Lui, il n'est pas dans son état normal. Il faut absolument que je sache ce qu'il tourmente. Oui. Dans quoi est-ce que je vais faire fondre ces paroles ? Cette cloche peut-être ? Ouf ! Il y a plein de choses, à savoir. Je vais faire de loin. Je vais faire de loin. Au revoir. Je vais faire un gobelet. Ah ! Ah ! Isabelle comme du miel. Bonjour, gobelets comme un porcelet. Quoi ? Tu m'as fait peur. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que tu avais une tête de... Ah non, toi aussi. C'est pas mon jour. Tiens, mais voilà ce qu'il me faut. C'est pour la tête fromager. On va en attendra. Il faut absolument s'occuper de seuls. C'est urgent. Où est-il ? Dans le frigidaire. Quoi ? Non, pas lui. Sa voix. Ah bon, l'homme disait aussi. Sa quoi ? Sa voix. Enfin, on va savoir pourquoi il est si triste. Où est le tourne-glace ? Le quoi ? Le tourne-glace. C'est pas un disque qu'on va écouter. C'est un morceau de glace. On a besoin d'un tourne-glace. C'est amusant. Aimes-tu mieux être assise pour écouter ? Je n'en sais rien. C'est la première fois que je vais écouter un morceau de glace. Oui. Ha! 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 Et maintenant... Le mateur. Voici l'histoire de ma très triste vie. Seule ? Chut ! C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. 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 C'était... C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. Je suis naquis par un jour de brouille. Déjà, tout petit, je jouais beaucoup sur le plancher. Ma mère voulait m'appeler Parterre. Viens ici, mon petit Parterre, qu'elle me disait souvent. Moi, j'aimais bien ce nom-là, parce que les fleurs poussent par terre dans un Parterre. Mon père, qui n'était pas être du tout, a tranché la question. Depuis ce jour, je détexte mon nom. Mais j'aime ce qui est tranché, surtout le pain tranché, surtout le pain tranché, surtout le pain tranché. Ça va, on a compris. Quand je suis devenu grand, j'ai voulu aider mon père. Il fabriquait des allumettes, une par une, le pauvre, dans sa petite boutique toute humide et décrépite. Il m'a dit, je te les donne et toi, tu les mets dans les petites boines. J'étais content. Alors, pour lui faire plaisir, avant de les mettre dans les boîtes, je les allumais, une par une, pour être sûr qu'elles marchaient bien. Ouah ! Pour me punir, ils m'ont fait offre-lin. Pauvre, pauvre petit moi ! J'aurais voulu deviendre fort comme Tarzane, mais je suis fort comme une banane. J'aurais voulu deviendre beau comme Gobelet, mais je suis beau comme Cochonet. Quand elles me voient, les madames, les belles, les grassouilleuses, elles courent toutes, mais jamais après moi. Oui, quoi faire, quoi faire ? C'est fini ici. Mesdames, messieurs, c'était l'histoire de ma très triste vie. Pauvre petit. Pas une minute à perdre. Qu'est-ce que tu fais ? Aide-moi. Je refais un morceau de glace. Faut pas qu'il se doute qu'on a écouté son histoire. Tu sais ce qu'on va faire ? Écoute. Bon, tout est prêt, je crois. Oui, il ne reste plus qu'à l'attendre. Mon Dieu, j'ai le traque. Bon, alors, aussitôt qu'il sera ici, tu reviens. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile le transport où il y a beaucoup de pain tranché. Ce serait plus court de faire douze voyages à un pain chaque heure. Peut-être même, ce serait plus mieux tranche par tranche. Oh, Isarbet! Bonjour. Je passais... Tu passais avec une casserole? C'est-à-dire que je... Parfaitement, elle passait avec une casserole. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est vrai, elle a bien le droit. Je ne te fâche pas. Elle passait avec une casserole, bien sûr. C'est moins encombrant que de passer avec une échelle ou même avec un... absent-noi-cule. Ou même avec du pain tranché. Voilà, tu vois bien. Pourquoi tout le monde met des textes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde t'adore! C'est bien vrai? Ben, voyons! À quoi penses-tu? Si seulement j'étais fort! Mais tu es fort! Oui, comme une banane. Tu ne connais pas ta force? Je la connais! Elle est toute petite, minuquescule. Bonjour ma force! Tu vois, elle s'est sauvée, elle a eu peur. Viens ici. Regarde. Si j'arrive à casser ce rond avec mes mains, est-ce que je suis fort? Ouh! 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 C'est inutile. J'y arriverai jamais. Ouh! Ouh! Faut être tarzan pour faire ça. Essaye voir. Moi? Ouh! 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 C'est fin! Démalisseur de poils! Ouh! Excusez-moi, Goblet! Excusez-moi! Je suis vilain! Pourquoi vous riez? Parce que c'est formidable! T'es fort comme t'argent! Tu es fou! Tu es fort! C'est vrai? Oui! Ouh! 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 No! Oh, ne veuxz pas! Ouh! Ouh! Haye! Ouh! Allez! Pff! Ouh! Ouh! Faux que tu écoutes! Si j'écoute... Je serai plus bon du tout. Je serai laid comme un pouls, voilà. Chut ! Et alors ? L'histoire de ma trétrixte vie ? Disparue ! Effacée ! Il n'y a plus d'histoire triste. On recommence à neuf. Avec un sol beau et fort. Féline le sous-sol. Bravo ! Et alors ? Si je suis beau, si je suis fort, peut-être que je suis intelligent. Bien sûr. Oui ? Je vais vous dire une chose. La nuit derrière, j'ai presque pas dormi. Ah bon ? J'ai inventé, extraordinairement. Non ! Si ! Je voulais pas vous montrer, mais maintenant que je suis intelligent. Regarde les arbées. Il a inventé une fleur. Elle est ravissante. C'est à cause de gobelets. Je comprends pas. Déjà, tu m'as dit, l'amour dure ce que durent les roses. Alors j'ai inventé une rose dure, dure, dure. Il a inventé une chaise. C'est la chaise docuuteur. Remarquable. Tu permets que je l'essaie ? Oui. Le docuuteur disait toujours, c'est mauvais pour la tenter de chasse-moi. Parce qu'on ne bouge pas. Et maintenant, à nous deux, monsieur le petit farceur. J'ai reçu un coup de réfrigérateur. J'ai la tête aplatie comme une crêpe. Mon petit gobelet, t'es un champion. Grâce à toi, Sol est complètement remis. Il en a de la chance. Oh, ça va mal que ça va mal. Et maintenant, la tête fromagée et en vitesse. TASTE ...